... Et nous avons avec nous sur ce plateau un invité de marque qui connaît bien les questions de textiles et de création. Il s'agit de Patéo, styliste de renommée internationale. Bonsoir, Patéo. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre avec nous ces différents sujets de reportage. Nous voyons que le gouvernement burkinabé a décidé de faire du Faso Danfani le point officiel de la célébration de la Journée internationale de la femme en tant que styliste. Alors, comment appréciez-vous cette mesure du gouvernement burkinabé ? Merci. Je crois que c'est une très bonne décision. Dans la mesure où le Faso Danfani, c'est beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le Faso Danfani. Ça va non seulement donner de l'emploi, améliorer aussi la productivité, ensuite aussi pour le créateur aussi. Je souhaite surtout qu'on laisse libre au créateur de choisir les modèles. Ensuite, aux femmes aussi de choisir les couleurs. Ça va être tellement varié que ça va donner envie aux femmes de continuer à porter le Faso Danfani, même après le 8 mars. Donc, je pense que c'est une très bonne décision. Alors, vous êtes au Burkina Faso pour une journée organisée par les stylistes burkinabés pour vous rendre hommage. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette activité ? Disons que cette activité, c'est lié à la mode aussi parce que les créateurs burkinabés ont décidé de me rendre hommage et de rendre hommage à un coutulier jusqu'à ce qui est un peu trop pour moi. Mais toujours est-il qu'on a dit qu'il fallait repartir au village, même si on a voyagé à travers tous les pays du monde entier. On repart au village pour montrer ce que nous savons faire aux villageois, à mon village. C'est-à-dire qu'il y aura un défilé en plein air et après ça, il y aura un reboisement pour aussi accompagner ce qui est appelé aujourd'hui, il faut reboiser pour donner quand même la nature ce qu'elle mérite. Donc voilà un peu l'esprit de ce qui va se passer à Gibari, c'est mon village. Ça a quelques kilomètres de... 47 kilomètres de Ouagadougou sur la route de Congo aussi. Donc on aura presque les couteries qui viennent de Bobo, de Coutte-Dougou, de Yako, de Wayuga, de Ouagadougou avec les mannequins. On va se retrouver là en plein air et présenter une collection. Si vous imaginez en pleine saison de pluie, vous avez un côté de maïs qui flouille, des mille... Et puis maintenant, un défilé en pleine campagne. Ça, c'est pour montrer que... Parce que les villageois, ils ne s'imaginent pas. C'est que c'est la mode que nous travaillons. Très souvent à la télé, les gens regardent, mais ils n'ont pas le touché, ils l'approchent. Il faut qu'ils sachent que nous sommes leurs enfants. Même si nous sommes partis pour cette aventure-là, nous revenons au village pour montrer ce que nous savons faire et aussi inciter les jeunes gens à apprendre des métiers, pas forcément les métiers de la mode. Je pense que c'est tout ça qui fait que ça nous motive, ça nous incite. Et on a pu avoir la chance d'être accompagnés par l'Émois qui nous a donné un coup de main pour surtout que ça concerne la culture. Parce que je pense que notre développement le plus court chemin pour nous, c'est notre culture. Je pense que si on arrive à ramener tout le monde à croire à cette culture-là, c'est lié aussi à la mode. Alors, vous avez habillé de grandes personnalités de ce monde. On peut citer Nelson Mandela, Alpha Konare, Kofi Annan, Modibo Keïda, et j'en pense, beaucoup de personnes pensent justement que vous n'habillez que les célébrités. Non, non, non. Vous savez, à Ouagat, j'ai au moins quatre boutiques à Ouagat de Gaulle. Bon, c'est... Nous, ça vient tout le monde. C'est vrai que ce qui vient de chez nous, les célébrités qui viennent de chez nous, c'est peut-être la façon dont nous travaillons qui les amène à venir chez nous. Je pense aussi qu'aujourd'hui, par exemple, la décision du gouvernement de Burkina Bé, c'est inciter les gens à apporter ce que nous produisons. Donc, ce n'est pas limité aux responsables d'un certain niveau, mais ça s'intéresse à tout le monde. Donc, je pense que au Burkina, moi, j'ai vu, par exemple, les collections de jeunes là pendant Ouagat de Gaulle façon week, façon week, façon week là. J'ai vu qu'il y a du talent, il y a beaucoup de talent, beaucoup, beaucoup de talent. Il y a du potentiel. Donc, je pense que habiller une personnalité, c'est bien, mais habiller tout le monde, quand même, c'est mieux. D'accord. Alors, est-ce que le public Ouagalais est invité donc à votre activité à Guibaré ou bien c'est fait justement pour la population ? Non, non, non. Tout le monde converse vers Guibaré aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a tous les mannequins sur la partie, les couturiers. C'est vrai qu'au village, il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas très évident, mais les gens ont accepté de dormir en plein air. Donc, on a amené des nantes, des matillards, voilà. Et c'est aussi une aventure pour dire qu'au village, on n'est pas cher. Et les gens acceptent tout. Et les gens sont accueillants. Donc, demain, il y aura beaucoup de gens qui quittent ici pour aller pour l'événement. Je vous assure, c'est quelque chose à voir. D'accord. Alors, nous sommes en plein dans l'événement d'Anfani Fashion Week avec la promotion du FASO d'Anfani que le bouquin avait fait à travers sa valorisation les 8 mars en tant que styliste, en tant que doyen. Alors, quel message, quel mot vous avez donc à l'endroit de ces jeunes qui veulent se lancer dans la couture ? Moi aussi, j'ai un message. Ça s'adresse bien sûr aux jeunes, mais ça s'adresse aussi aux responsables de ce pays. Parce que je pense que le talent, il y a tellement de talent, mais le talent, c'est meilleur si vous ne le soutenez pas. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans la mode, en tout cas, de ce que nous pratiquons, c'est qu'on n'a pas la matière telle que nous voulons la travailler. Parce que nous, le Burkina, quand même, c'est le premier pays producteur du coton, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que ce coton, on ne l'a pas. Vous n'avez pas de 100% de coton sur le marché au Burkina. Vous ne l'avez pas. On a des coûts de coton. Donc dès la cueillette, le coton est parti. Et ça ne nous revient même pas le vrai. Et à un coût complètement inaccessible pour pas mal des gens. Donc voilà. Donc il faudra, je pense qu'il faut d'abord transformer ce coton, s'il y a une possibilité en tout cas. À ce moment-là, le coût va diminuer. Il y aura une valeur à ajouter parce que c'est transformé ici. Ça va faire travailler beaucoup de gens dans le secteur. Parce que ce qui font le tissage, aujourd'hui, si les Burkina B se mettent réellement à partir de façon d'Anfani, il faut un effort supplémentaire pour ces tisseuses-là pour arriver quand même à satisfaire la clientèle. C'est déjà un problème. Je pense qu'il faut aller vers quand même l'industrialisation de ce coton-là. Et on a beaucoup de motifs dans le Facio d'Anfani. On a beaucoup de possibilités dans le Facio d'Anfani. Mais il faudra aussi qu'il y ait un soutien quand même au niveau de la politique. Par exemple, les événements comme Danfani Fashion Week. Il y a aussi Maud Afrique qui organise le coro. En fait, il y a beaucoup d'événements à Ouagadougou où il faut savoir que tous ces événements-là créent des talents. Mais ces talents-là, il faut les soutenir. Sinon, les talents se mèrent. D'accord.